bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing et oui encore vous avez vu lors d'une précédente de présentation enfin je crois que je vous ai fait un short je ne sais plus j'avais reçu beaucoup de colis enfin beaucoup j'ai reçu plusieurs colis et en même temps en plus et du coup je vois que je ne suis pas mis sur la bonne page voilà et du coup j'ai plusieurs vidéos à vous faire et je voulais fait malheureusement en retard alors aujourd'hui c'est un boxing avec la boutique diy shoes j'ai choisi les articles chez eux le 23 avril merci fifi le 23 avril et je les ai reçus le 13 avril et je vous fais la vidéo aujourd'hui donc le 20 avril je vais très certainement vous faire deux vidéos parce qu'il y a de la broderie et il y a du diamant panting donc là je vais vous faire deux vidéos on va démarrer avec la broderie alors j'ai d'abord un accessoire voilà c'est rectangulaire sur un petit peu épais comme ça et on va ouvrir le paquet alors attendez que je cherche par où l'ouvrir parce que du coup je n'ai pas encore ouvert pour regarder si tout allait bien justement parce que c'est le genre de truc qui peut être fragile lors des transports déjà c'est bien emballé un coup de ciseaux j'ai pas de force dans les mains attendez je le déballe je reviens et j'ai réussi à le déballer était vraiment bien emballé bien au mitoufler et alors vous connaissez ce genre de boîte voilà les boîtes pour ranger les fils voilà que vous mettez sur les bobinettes jeu et comme ça moi je trouve ce système beaucoup mieux j'aime pas garder bon si tout ce qui est en double je garde en échevette mais j'aime avoir au moins un exemplaire de chaque couleur que j'ai mais sur bobine et je préfère travailler avec des bobines et il y en a qui préfèrent travailler sur leurs échevettes directement il y en a qui préfèrent les mettre sur des étiquettes voilà il ya qui qui fait surtout ça jolie d'épée voilà elle fait elle garde ses fils surtout sur des petites étiquettes qu'elle fait avec des anneaux moi j'aime bien les boîtes je préfère les boîtes pour tous les goûts attendez je me mets face bureau pour mieux vous présenter donc la boîte se présente comme ceci elle fait alors que je vais vous dire sa taille en plus j'aime bien les grandes boîtes comme ça elle fait un peu plus de 27 sur 17 ennemis voilà donc alors j'ai là je veux dire que j'ai de la chance parce que bon j'en ai déjà reçu des boîtes comme ça mais qui avait été cassé et j'ai déjà vu des copinettes aussi les qui les ont reçu soit avec une petite fente soit avec la boucle de la fermeture cassée donc là j'ai du bol il ya il ya aucun défaut dessus vous allez retrouver dedans les petites bobinettes comme ça donc là elles sont roses transparente et vous en avez alors une deux trois quatre cinq six ça fait alors si je calcule bien deux par par cases donc je dois en avoir 72 si je me trompe pas voilà alors par contre ce sont donc vous avez 36 cases et vous pouvez normalement en mettre une deux je pense qu'on peut mettre quatre bobinettes bien sûr avec le fil par par cases voilà alors vous pouvez normalement je crois qu'ils s'enlèvent ah non pas cela tiens ah ben non cela ils sont non ils sont fixes à j'aurais avait si voilà c'est bien ce que je disais voyez vous avez possibilité alors attendez je vais enlever les bobinettes parce que sinon ça va être une galère on les remettre j'en ai marre de mes mains je vous jure je ne sais rien faire voyez les intercalaires sont en plastique vous pouvez les enlever si vous le souhaitez voilà bon c'est c'est des boîtes quand même qui sont solides à l'usage je dis bon des fonds c'est très rare mais des fois il peut arriver qu'on la reçoit un peu fendu ou quoi et si un jour ça vous arrive vous la commandez n'hésitez pas à prendre contact avec la boutique pour qu'ils vous fassent soit vous en renvoyer une boîte ou peut-être qu'ils peuvent vous donner un code promo peut-être pour une réduction sur une prochaine je m'avance mais je pense qu'il n'y a pas de souci mais en tout cas les boutiques feront toujours un geste soit vous renvoyer l'article ou soit vous faire un geste pour un autre un autre article voilà ce sont des boutiques avec lesquels il est très facile de s'arranger donc voilà je suis contente d'avoir reçu ma boîte parce que comme vous savez j'ai énormément de fils oui mais fifi si tu me fais des bisous sur la bouche comment je parle moi oui j'ai encore beaucoup 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 de fils à bobiner voilà et je pense que je reprendrai encore une boîte comme ça pour continuer à ranger mes fils voilà alors cette petite boîte elle est au prix de 14 euros car 14 euros 49 voilà alors que j'avais fait ma mon choix j'avais parce que je savais pas je pense que je des normalement je dépassais 6 et 6 12 non attendez 10 16 26 oui je dépasse de mon budget et donc j'avais demandé soit la boîte de rangement ou soit des fils mais ils m'ont mis la boîte de rangement qui était d'ailleurs plus cher que les fils donc je les remercie beaucoup donc cette boîte de rangement elle est au prix de l'art cd de la roue des euros chez eux je ne sais plus j'ai pas mis le symbole alors c'est 14 alors en euros ou en dollars je vous corrigerai sur en vous le mettant sur la sur l'écran 14,49 voilà 14 bon presque 14 euros 50 ou 14 dollars 5 voilà ensuite alors vous commencez à avoir ses quittes j'ai voulu déjà en prendre un pour voir ce que c'était et un maintien je les prêts en points compter ouais je crois que les prêts en points compter ah bah oui vous avez choisi en points compter on va c'est bien donc c'est très bien voilà c'est ce modèle là alors il existe quatre ou six modèles je crois avec différentes fleurs là ce sont les tulipes voilà j'aime j'aime beaucoup ces fleurs là c'est une de mes fleurs préférées avec les pivoines là ce sont parce que ce sont les premières fleurs du printemps avec les jonquilles tout ça mais les tulipes j'aime beaucoup voilà et ma deuxième deuxième fleur préférée c'est la pivoine j'en ai d'autres mais mes préférés préférés ce sont ceux là alors j'ai été de sortir voilà bon comme d'habitude un jour montre pas mais c'est du joyce du pseudo joy sunday donc on a les pochettes avec les explications derrière ici vous avez les explications pour soit laver c'est pas soit pour laver votre votre broderie quand c'est de l'estamper voilà je vais y arriver et pour la repasser alors je sais pas certains d'entre vous l'ont vu j'ai une très très grosse galère pour nettoyer une broderie que ma toute première mon rique ma petite fille a fait ma plus petite j'ai passé un temps fou pour enlever ses impressions donc entre deux j'avais envoyé un c'est pas cette boutique ainsi si c'est chez eux c'est chez eux justement voilà donc je peux continuer je leur avais envoyé un message en leur disant que je galérais que je n'arrivais pas enlever les impressions de la toile et entre deux j'ai une copine je crois que c'est une abonnée de ma chaîne et puis elle est membre de mon groupe de broderie qui m'a expliqué qu'elle avait déjà eu le tour ben c'est les elle a une chaîne youtube c'est les passions de lily voilà j'espère pas me tromper mais toute façon je vous remettrai les liens des des chaînes que je vous nomme en barre d'infos donc elle m'a expliqué qu'elle avait eu le tour aussi et que je d'ailleurs elle est en train de préparer une vidéo là dessus mais je vous assure la broderie est comme ça voilà mais je vous la mets là pour ceux qui l'ont pas vu c'est vraiment la toute toute première broderie de ma petite fille au bout de deux heures je vais dans l'évier l'ancre était toujours pas partie je mince j'ai puis en plus alors ce qui était en noir était devenu rouge et puis ça bavé j'étais mais alors j'étais dégoûté 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 que ce soit une broderie à moi je m'en foutais j'étais dégoûté pour ma petite fille je suis mince j'ai sa toute première broderie j'ai proposé moi de la laver et tout et puis résultat va être bon pour la poubelle et donc les patients d'illis excuse moi j'ai perdu ton prénom m'a expliqué qu'elle avait eu le tour et qu'elle avait fait tremper toute une nuit dans l'eau très très chaude avec un peu de lessive et donc c'est ce que j'ai fait et mais je l'ai fait ça m'a pris 11 heures je vous assure ça m'a pris 11 heures pour et reste des fines traces mais après j'ai dit c'est bon ça se verra pas que l'encadrement ça ne se verra pas 11 heures avec six changements d'eau j'ai fait six fois le changement d'eau donc moi je l'ai pas fait la nuit je les fais l'après midi pas la journée comme ça je pouvais mieux surveiller la toile mais ça m'a pris 11 heures pour nettoyer une toile qui ne faisait que 10 cm sur 14 avec un seul petit motif vous l'avez vu sur la photo voilà et donc j'ai mis un peu de lessive liquide que moi je je me sers pour ma lessive voilà et j'ai reçu alors une fois que j'ai eu terminé bon c'est vrai qu'il ya un décalage avec la chine et nous à nous on écrit par exemple à midi mais ils nous répondent le message bah six ou dix heures plus tard parce que chez eux c'est la nuit au moment où nous on écrit et ils m'ont répondu que parce que ma ce que lily m'avait dit je t'appelle lily parce que j'ai oublié ton prénom ça m'énerve ce qu'elle m'avait expliqué et eux m'ont dit exactement la même chose de mettre dans de l'eau mais d'y rajouter un peu de quand on a du mal à enlever les impressions sur la toile de mettre un peu de lessive voilà pour enlever les impressions par contre ils m'ont dit pas de lessive je sais plus je vous remets sur l'écran comme ça ça peut vous servir également et donc voilà j'ai réussi mal alors comme ma petite fille a été super heureuse l'encadrement que je lui avais fait tout et mais j'aurais eu vraiment vraiment très mal au coeur aussi si j'avais pas réussi à faire cette toile bon voilà donc c'était pour vous expliquer ce qui était noté là j'ai blablaté pendant 10 minutes et je vous ai toujours pas montré ma toile donc voilà le dessin donc on va voir avec les couleurs mais les couleurs déjà sur l'image sont très belles donc on va avoir un patron sur papier glacé il va y avoir du demi point je pense ouais je crois qu'il va y avoir du demi point donc c'est du 14 ct voilà voilà le patron comme d'habitude très clair très bien imprimé bon on va avoir quand même pas mal alors pour ceux qui sont allergiques au point arrière ben voyez il y en a il ya beaucoup 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 de points arrière alors petite astuce quand vous avez beaucoup de points arrière comme ça par exemple vous avez broder cette partie là vous avez fini de broder cette partie là ben faites tout de suite les points arrière une fois vous avez fini et après vous attaquez le reste vous faites cette partie là vous l'avez fini vous faites vos points arrière parce que si vous voulez faire toutes vos croix sur toute votre toute votre broderie et reprendre les points arrière après vous a c'est là que vous risquez de vous dégoûter de faire du point arrière tandis que là vous faites partie par morceau par morceau ça ça ira beaucoup mieux voilà donc vous voyez c'est très bien imprimé toute façon les sur papier les toiles hop attendez vous agrandis voilà les patrons de des pseudos joy sandé sont toujours très très bien fait alors voyez c'est là je vous dis je pense qu'on va avoir du point arrière et je me demande si on va pas avoir du point neuf alors voilà on a déjà on a 13 26 39 quand même 50 51 52 52 couleurs quand même on dirait pas mais on fait vite mais pas là je veux j'explique des choses j'explique des choses on a eu du point de croix voilà on a alors le full stitch c'est quoi déjà attendez je ne sais plus qu'on a de la demi croix donc voilà et on a du point arrière donc et donc je vous ai dit on a 52 couleurs donc dedans on va avoir le non on n'a pas le 310 on n'a pas le 939 non plus on n'a pas le blanc on a les crues voilà on a les crues bon donc là vous retrouvez la photo fifi je te jure avec les grosses ses fesses maman elle a du mal voilà vous retrouvez la photo les explications enfin les les références mais bon c'est en chinois et là ça vous fait 120 points sur 147 points et ça s'appelle tulip et voilà donc ça je voulais montrer le savoir tu es à l'aise je vous jure attendez je vous montre voilà voilà où elle est voyez là il ya le support pour le téléphone et voilà madame où elle est et regardez la toile où elle est je fais comment moi un bon bon on a moi je vous montrais tout de suite la toile puisque là il n'y a rien à voir dessus c'est juste une toile blanche par contre qui est surjeté voilà de chaque côté donc je suis toujours un surjeté c'est fait à la machine sur filet c'est fait à la main donc c'est du 14 ct si ça veut ça veut ou ça veut pas voilà puis si s'il te plaît maman je la dispute pas voilà donc c'est de l'aïda 14 ct oui donc la toile est belle et on a donc nos couleurs qui m'ont l'air très très belle vous allez d'abord avoir vos deux aiguilles je suis désolé je perds tous deux mais j'arrive à rien tenir dans mes mains en ce moment voilà deux aiguilles et on a deux tablettes de plaquettes pour les fils et ce sont les plaquettes que l'on aime bien voilà donc là vous avez le numéro de la couleur avec la couleur la référence dmc et le nombre de fils qu'il y a dans chaque couleur donc là vous voyez c'est un fil donc un fil ça correspond à six bras bien sûr là vous avez deux fils là vous avez zéro et demi donc à chaque fois je joue à dire je me répète mais c'est pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos avant par exemple ils sont nouveaux ou qui ne connaissent pas la broderie zéro et demi c'est ça correspond c'est ce qu'on va avoir besoin mais ils nous mettent un fil entier bien sûr un fil de cibre alors mais les couleurs les voici jolie couleur jolie jaune orange rose vert les rouilles des oranges et la deuxième plaquette la main si on a du 310 pourquoi ils l'ont mis là je sais pas ah oui c'est du point c'est l'effet pour le point arrière voilà joli bleu la jolie bleue turquoise ça ça fout voilà et de l'autre côté le reste jolie vert pomme jaune un faux blanc un blanc un écru voilà le bleu et du coup on a du noir voilà le noir c'est le 310 et le noir je pense que ça du coup ça doit aller pour les quoi arrière oui c'est ça voilà donc voilà pour la broderie cette petite broderie alors elle fait 21 sur 26 cm pour le dessin une fois terminée sinon la toile fait 29 sur 34 cm voilà je vous remontre le dessin oui mais ce serait bien que je vous dis le prix donc en 14 c'était j'ai mis oui alors c'est 6 euros car 0 9 voilà ou de l'art je pense que non c'est des deux là si de l'art 0 9 je sais pas si je prendrai les autres je verrai on verra je je ne cours plus après les collections quand même donc je verrai là j'ai pris d'abord les tulipes parce que j'aime beaucoup les tulipes mais je ne sais pas si je ne sais pas si je prendrai les autres ou pas je verrai par la suite là de toute façon j'ai beaucoup de choses à broder donc voilà donc voilà pour la broderie une boîte pour ranger mes fils et une jolie petite broderie bien colorée pour fêter le printemps avec de jolies tulipes je remercie beaucoup la boutique DIY shoes pour me permettre de choisir des articles dans leur boutique et je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé la boîte je moi je vous fais des gros bisous et la prochaine vidéo ce sera la suite de ce unboxing je vais y arriver et là ce sera du diamant painting allez je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt